Une messe de Noël sous surveillance. Ces gendarmes sont postés devant l'église pour que l'office se passe sans encombre. On ne sait jamais. Même le jour de Noël, on ne sait jamais. Quand on se sent en sécurité, c'est rassurant. Voilà, ça va le choix. On va rester jusqu'à la fin, on va attendre la sortie des personnes qui sont à l'intérieur. Et puis juste vérifier que tout va bien, tout simplement. On apporte une vigilance constante pour toutes les messes. Mais celle-ci, elle va regrouper beaucoup plus de monde que les messes dominicales. Un peu plus tôt, même le Père Noël a droit à une garde rapprochée. Parmi la foule venue le saluer, les gendarmes sont en alerte. On est là justement pour assurer que tout se passe bien et qu'on reste dans l'esprit des fêtes pour tout le monde. Et que ça reste un moment de partage pour tout le monde aussi. Là encore, leur présence rassure. À la fois, on se sent en sécurité, parce qu'on les voit, ils sont présents. On voit bien qu'ils sont là pour nous rassurer. À la fois, ça peut aussi faire peur, parce que ça renvoie aussi sur tout ce qui peut se passer. Un marché de Noël pris pour cible à Strasbourg. Un contexte tendu avec les gilets jaunes. Autant de raisons pour renforcer le dispositif dans la Marne. Nous prenons bien entendu en compte cette problématique sérieuse et grave. Et nous avons développé et déployé des personnels pour prendre en compte cette menace là aussi. Globalement, donc sur le département, nous avons une bonne centaine de gendarmes qui sont mobilisés. Heureusement, encore cette année, le réveillon de Noël s'est déroulé sans incident. Sous-titrage Société Radio-Canada